Bonjour, je m'appelle Muriel Van Vliet, je suis professeure de philo et de philo-lettres en classe préparatoire à Saint-Brieuc en Côte d'Armor et je souhaiterais par la présente vidéo vous introduire au thème annuel des scientifiques, faire croire. L'opposition entre croire et savoir ne s'impose pas si radicalement, puisque quand on fait croire, en fait on sait, mais on essaye à la fois de construire le réel et de le déconstruire, de le déconstruire parce qu'on sait les mécanismes sous-jacents qui permettent de manipuler les personnes et on essaye aussi de construire des effets de vérité, de vraisemblance, pour qu'autrui tombe dans le panneau, comme on dit, c'est-à-dire prenne des vessies pour des lanternes, ou soit comme un mouton de panurge qui va suivre aveuglément ce qu'on lui dit. Faire croire suppose donc d'interroger, non pas de manière binaire le vrai et le faux, mais suppose d'interroger des paradoxes, c'est-à-dire des renversements, où finalement la vérité n'est pas toujours du côté où on s'y attendait, ni la moralité d'ailleurs, puisqu'il peut y avoir des renversements. Celui qu'on croyait être bon se révèle finalement méchant, et celui qu'on croyait être méchant peut être lui-même le jouet d'un certain nombre d'illusions qui en font lui aussi une victime. Commençons par le premier paradoxe qui pourrait être baptisé tel épris qu'il croyait prendre pour reprendre un verre de La Fontaine dans ses célèbres fables. Il s'agit tout d'abord de noter qu'un renversement peut se produire, à savoir que celui qui tend un piège à l'autre peut se retrouver lui-même dans les raies de son propre filet. Comment cela se passe-t-il ? D'un côté, celui qui essaye de faire croire quelque chose de faux à quelqu'un d'autre, finalement peut se révéler dans un deuxième temps lui-même victime de pulsions, donc de désirs, du désir par exemple de dominer les autres, ou de l'anxiété finalement de paraître pour moins qu'il n'est, etc. Et donc finalement, celui qui ourdit un stratagème, souvent est lui-même victime, pour terminer, de son propre piège, à savoir qu'il va lui-même se révéler pris dans un filet plus important. La victime de son côté, qu'on pourrait dans un premier temps uniquement plaindre, se trouve elle-même prise dans une autre dialectique, à savoir qu'elle se retrouve certes leurrée, mais dans un deuxième temps, on peut avec la Boétie se demander s'il ne s'agit pas d'une servitude volontaire. Est-ce que cette personne qui se laisse duper n'est pas passive et coupable de cette passivité même ? Est-ce qu'elle ne se laisse pas aller à la facilité des apparences sans creuser plus loin, puisque la vérité nécessite une sorte d'effort que certains ne veulent pas produire ? Donc le premier paradoxe consiste à souligner et que souvent, on a plaisir, quand on lit par exemple les liaisons dangereuses, on a plaisir à la fois à voir comment on va avoir un piège étourdi, un stratagème construit, mais aussi on sent que ce stratagème est tellement bien ficelé que finalement le filet pourrait se refermer sur celui-là même qui l'a lancé, qui l'a tendu. Et donc on attend, d'un point de vue du spectateur, de savoir comment cela va se produire et c'est là que l'inattendu joue. Puisque aussi bien le piège que Madame de Merteuil et Valmont mènent, on voit bien à quoi ça va conduire, mais par contre ce qu'on n'anticipe pas, c'est bien sûr comment eux vont se trouver victimes de leur propre piège. Le deuxième paradoxe consiste à souligner que si la société dans son ensemble est un théâtre au mundi, c'est-à-dire un théâtre du monde sur lequel seules les apparences comptent, si finalement les apparences sont ce sur quoi les gens estiment la grandeur, la noblesse des individus les uns par rapport aux autres, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'éduquer à cultiver les apparences plutôt qu'à être réellement quelqu'un de bien, quelqu'un de vertueux, etc. Si le régime entier du monde est celui des apparences, ne faut-il pas avoir un éducateur pour savoir comment tirer son épingle du jeu puisque de toute façon, il n'y a que des apparences ? C'est ce paradoxe qu'on peut interroger à partir de la société qui a été celle du XVIIe siècle, qui a été beaucoup décrite et critiquée par les philosophes. Par exemple, dans les lettres persanes, on critique comment le théâtre se joue non pas sur scène, mais se joue dans les balcons. Si on a des critiques aussi émanant de la bruyère dans ses caractères ou de la fontaine dans ses fables qui montrent à quel point les apparences sont ce sur quoi il faut se fonder, est-ce qu'on peut encore critiquer quelqu'un qui sait habilement tirer son épingle du jeu, qui sait habilement paraître mieux qu'il n'est ? Et donc, on pourrait de l'autre côté se demander si la personne qui a telle une oie blanche semble née de la dernière pluie, semble naïve, est-ce qu'il ne faut pas s'en moquer, comme de Candide, qui chez Voltaire est moqué à tour de bras pour son optimisme béat, son optimisme naïf, et est-ce qu'il ne lui faudrait pas tirer les leçons plus rapidement du monde tel qu'il est et tel qu'il en fait douloureusement l'expérience ? Le troisième paradoxe consiste non pas à se concentrer sur le contenu de nos livres, à savoir le contenu des Liaisons dangereuses ou de Lorenzaccio ou des deux extraits de Hannah Arendt qui sont proposés au programme, mais de s'interroger sur la forme même qu'est la philosophie, la forme même qu'est la littérature, pour se demander si les philosophes et les hommes de lettres, eux aussi, ne jouent pas à nous faire croire quelque chose. Et donc, à s'interroger, nous, en tant que lecteurs, nous, en tant que lecteurs de philosophie, en tant que lecteurs de romans ou spectateurs de pièces de théâtre, nous ne sommes pas pris aussi dans un phénomène qui consiste à nous faire croire ou à être dupés par ceux qui nous écrivent ces beaux textes. Alors, il faut savoir que si on se réfère à l'esthétique classique du XVIIe siècle, on était concentré sur, avec des auteurs comme Boileau ou comme Batteux, on était concentré sur l'idée de vraisemblance. Il fallait que le théâtre, l'art soient vraisemblables, c'est-à-dire qu'on y croit. Il fallait imiter la belle nature, ne pas heurter les règles de bienséance et puis, surtout, être dans une imitation qui soit fidèle à ce qu'on appelait le vrai, être dans le vrai, être dans la justesse de l'expression. Or, quelqu'un comme Musset, finalement, va venir décaler cela en ne respectant pas cette esthétique classique et donc moderniser énormément la pièce de théâtre au point qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire que quand on le lit, on se demande comment cela peut être joué, est-ce que c'est vraiment une pièce de théâtre ? Mais lui-même joue dessus, il dit ça va être une pièce de théâtre qu'on peut lire dans son fauteuil. Donc, on peut se demander s'il ne se joue pas de nous d'écrire une pièce de théâtre qui n'est pas une pièce de théâtre. Donc, après, elle a été jouée, bien sûr, mais il joue avec cette distanciation possible du spectateur et donc une distanciation qui va être, par exemple, construite par quelqu'un comme Brecht qui va essayer d'en faire un outil pour faire un diagnostic critique du réel. Parce que si on ne croit plus à ce qui est vu, on va bien sûr l'analyser, on va être obligé d'être dans une posture en fait engagée face au défi du présent. Du côté de la philosophie, on peut penser qu'on est, depuis Socrate, qu'on est dans une bataille pour le vrai contre les sophistes qui essayent de nous faire croire des choses. Et donc, on pourrait penser que la philosophie a toujours pour tâche de se défendre contre les maîtres d'illusions que sont ceux qui manipulent l'opinion comme Hannah Arendt l'analyse, bien sûr, en politique, puisque ce sont des enjeux politiques et moraux qui intéressent les philosophes. Néanmoins, on pourrait aussi porter un petit soupçon sur les philosophes et ce qui n'essaye pas parfois de se faire l'avocat du diable, par exemple, de supposer qu'il y ait une certaine banalité du mal, à savoir que peut-être que nous ferions le mal non pas de manière radicale mais simplement parce qu'une fonction nous y conduit, sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on en ait même une conscience morale. est-ce que les philosophes ne sont pas aussi ceux qui aiment bien séduire, comme Socrate qui est le premier à séduire Alcibiade et à ne pas céder à ces entreprises de séduction ? Donc, est-ce que finalement les philosophes sont si exemples que ça et si de toute entreprise de séduction ? On peut se le demander et on peut se demander s'il ne faut pas aussi déconstruire leur prétention à aller vers le vrai d'un pas égal. La conclusion de cette introduction à vos lectures estivales et aussi à l'année qui va suivre consiste peut-être à se demander quelle est la pensée par derrière, comme dirait Pascal, que nous-mêmes nous laissons courir derrière notre discours, quelle est notre manière à nous aussi en tant que lecteurs d'avancer masqué comme dit Descartes larvatus prodeo en latin c'est-à-dire j'avance masqué. Est-ce que nous n'avançons pas nous-mêmes masqué ? Est-ce que nous ne sommes pas renvoyés à nous-mêmes à notre bonne ou notre mauvaise foi ? Et donc, est-ce que finalement cette interrogation sur l'entreprise qui consiste soit à faire croire soit à croire des choses, prendre des vessies pour des lanternes ne nous implique pas en première personne dans un processus dont nous voudrions être exempts ? Alors, je souhaiterais vous donner quelques conseils de lecture avant d'entamer la rentrée. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attendre la rentrée pour mettre le nez dans les livres et surtout pour les acheter. Donc, il vous faut lire activement, c'est-à-dire qu'il faut lire en vue des exercices qui sont le résumé et la dissertation. Donc, notamment la dissertation pour laquelle vous allez devoir mobiliser les trois ouvrages. Donc, pour cette lecture, vous devez utiliser par exemple des post-it ou des fluos pour essayer déjà de repérer des citations intéressantes. Vous pouvez aussi en haut des pages inscrire des concepts qui vous sautent à la figure, par exemple celui du mensonge, la traîtrise, le piège, donc la violence liée à des mensonges politiques. Donc, à vous de repérer des thématiques et de les inscrire en haut des pages activement avant même que le cours ait commencé. D'inscrire sur une page séparée ou dans un document numérique un tableau où vous notez les problématiques qui surgissent de vos lectures en essayant de faire des problématiques avec un ou bien ou bien, c'est-à-dire est-ce qu'il faut défendre par exemple que le mensonge est absolument à prohiber ou bien est-ce que dans certaines occasions il est possible d'avoir un droit légitime à mentir. Et donc ensuite vous mettez dans les colonnes suivantes une défense de la thèse donc de la première partie de la problématique. Certes, on peut défendre que et vous cherchez des arguments et ensuite des exemples tirés de vos livres. Toutefois, on peut nuancer cette thèse en affirmant que ce sera votre deuxième colonne avec des arguments et des exemples et ensuite une troisième colonne où vous allez envisager que peut-être l'intérêt du sujet serait plutôt de creuser par exemple le plaisir qu'il y a à croire quelque chose même quand c'est faux ou la joie qu'il y a à accepter de se faire leurrer pour le temps d'un spectacle ou le temps de la lecture d'une pièce de théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada